Clap ! Alors moi j'ai rien préparé Pierre, donc on va y aller comme ça. On a fait une sortie, tous ensemble, il n'y a pas très longtemps. Et comme je suis un peu crétin et que j'étais là essentiellement pour prendre du plaisir, je n'ai absolument pas pensé à expliquer le concept en fait. Ce qu'on faisait. Le concept baroudeur, c'est-à-dire la retraite de Pierre Roland. Alors oui, comme vous savez, il y a 6 mois j'ai arrêté ma carrière de cycliste professionnel. Ça a été un arrêt un peu soudain, mais préparé. Et voilà, avec Jérôme Cousin et Marion, ma femme, on a décidé de créer Baroudeur, Baroudeur Cycling, qui va être, à qui est, une agence de voyage à vélo. Donc le but c'est de voyager avec nos vélos, de prendre du plaisir, de passer des bons moments, comme on a pu le faire entre Orléans et Paris avec le petit groupe qu'on a amené. Le but c'est de créer une marque forte, une communauté, et d'être une référence dans le voyage, l'aventure à vélo, le défi. Et aussi le stage un peu plus performance. Le but c'est de réunir tous ces aspects-là du vélo. Donc aussi bien la Loire à vélo à 20 km heure qu'une traversée des Pyrénées, ou un défi autour du Ventoux, ou des choses encore plus extravagantes. On a une baroudeuse qui va bientôt partir traverser le Danemark. Donc voilà, il y a tout plein de choses. Mais voilà, Baroudeur Cycling, c'est une agence de voyage à vélo. Le ride qu'on a fait entre Orléans et Paris, ça s'adresse à des gens qui font du vélo, au moins deux, trois, quatre fois par semaine, ou des gens qui ont l'habitude de pratiquer du vélo longtemps, parce qu'on a quand même roulé près de dix heures, même si on a pris notre temps, qu'on s'est arrêté pour regarder des endroits où on avait envie de, voilà, un petit château, une petite rivière, un petit truc, ou des fois juste s'arrêter pour discuter. C'est vrai que c'est assez simple, mais c'est des moments simples, mais qui sont très importants, surtout dans la vie d'aujourd'hui, où on échange que par message, que par WhatsApp, que par tout ça. Là, on a passé dix heures. Alors oui, on a pris le téléphone pour faire quelques vidéos, quelques photos, parce que, voilà, on a envie de le partager, ce qu'on vit. Mais on a passé des moments à échanger avec tout le monde, à discuter, à parler de choses simples, de choses plus poussées. Et voilà, mais le groupe, pour faire 200 kilomètres, c'est forcément des gens qui font un petit peu de vélo. Après, cette trace, on peut la faire en deux jours, on peut la faire en trois jours. Il n'y a rien, mais il n'y a rien. En fait, il n'y a que notre imagination qui peut nous donner une limite. Mais moi, mon imagination, ça va loin. Et du coup, sur un vélo, on peut faire tout un tas de choses. On peut rouler vite, on peut prendre son temps, on peut visiter des châteaux, on peut visiter des endroits magnifiques. Et avec le gravel, c'est encore différent, parce que le gravel, on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller là où la route s'arrête, on peut continuer. Et voilà, c'est encore un autre état d'esprit. Mais ça s'adressera à tout le monde, et ce sera bien stipulé dans l'offre. Débutant, confirmé, expert. Et on expliquera bien quelle catégorie pour vraiment que les gens aillent au bon endroit. C'est un défi qui s'est lancé elle-même. Elle s'est lancé un défi, c'était un défi personnel, parce que c'est une ancienne joueuse de foot professionnelle. Elle a joué au Danemark et elle veut aller d'un club à un autre. Et puis derrière, il y a une opération caritative. Il y a un but humanitaire derrière. C'est un objectif personnel. Elle va le faire avec une copine, ils vont le faire en autonomie. Nous, on l'a aidé. On l'a aidé dans le matériel, dans l'assistance, dans comment tracer son parcours, comment s'organiser, les bagages, la bagagerie, etc. Donc voilà, mais c'est son défi à elle. Nous, on l'accompagne. Mais l'idée, c'est que si des gens ont une idée de défi un peu loufoque, un peu folle, ou qu'eux ne se sentent pas capables de l'organiser, nous, on sera en mesure de l'organiser. On sera en mesure de gérer la logistique, de s'assurer que la trace est bonne, de s'assurer que les étapes sont cohérentes, pas que ce soit trop long ou pas assez long pour que le séjour soit adapté. Donc voilà, il y a tout ça. Et ça, c'est notre expérience à nous. On a des gens qui nous ont demandé une traversée des Pyrénées. Ils nous ont dit, nous, on veut traverser les Pyrénées en quatre jours, en montant tous les grands cols. On leur a dit, bon, ça, moi, quand j'étais professionnel, quatre jours, je le fais. On va la faire en six, quoi. On va s'adapter. C'est juste cadrer, staffer et organiser des aventures. Et puis après, c'est aussi de la présence sur le terrain. Parce qu'on a envie d'être présents. Quand les gens auront envie de rouler avec Jérôme Cousin et Pierre Roland, on pourra le faire, on pourra l'organiser. Et voilà, notre slogan, c'est grimpez avec Pierre Roland, échappez-vous avec Jérôme Cousin. Et je pense que c'est... Moi, personnellement, j'aurais toujours aimé jouer au foot avec Zidane ou échanger une balle de tennis avec Nadal. Et là, je me dis que, bah oui, on est juste des petits coureurs du Tour de France. Bon, à nous deux, on a fait plus de 20 Tours de France. Mais on se dit que, bah oui, on a envie de rouler avec des gens. On a envie de faire partager notre expérience et passer de vrais moments, tout simplement, d'échanges. La raison pour laquelle on a créé cette agence de voyage à vélo, c'est que, déjà, on est des passionnés, des purs passionnés de vélo et de ce côté humain que le vélo apporte. Parce que le vélo, c'est le sport le plus accessible pour le public où il y a une proximité directe avec le public et les supporters. Sur les courses, donc sur les grosses courses, c'est un petit peu plus... Il y a des sas, c'est un peu différent, notamment sur le Tour. Après, il y a tous les critériums, tout ça. Et après, durant notre carrière, on a emmagasiné énormément de frustrations. Moi, j'ai couru, comme Jérôme, sur tous les continents du monde. J'ai couru partout. Et au final, j'ai envie de dire que, oui, j'ai voyagé pour faire du vélo, pour faire des compétitions. Mais j'ai surtout voyagé entre gare, aéroport et hall d'hôtel. Et c'est vrai qu'on a accumulé énormément de frustrations d'être passé à côté de culture, à côté de gastronomie, à côté de moments d'échange. Quand on se balade à vélo et qu'on s'arrête, partout où on s'arrête, on suscite la curiosité. D'où vous venez, où vous allez. Et en fait, il y a un échange qui se crée automatiquement. C'est bizarre, mais tu es en voiture, tu t'arrêtes à une boulangerie, personne ne va te demander d'où tu viens et où tu vas. Et quand tu es à vélo, c'est vrai que tu suscites tout ça. Il y a un échange qui est presque instantané de curiosité et de respect. Parce que tu te dis, on arrive de là, on va là. Oh, chapeau ! Et puis tout de suite, il y a un échange. Et voilà, c'est toutes ces raisons-là qui nous ont donné envie de créer cette agence de voyage. Et le mot agence de voyage, il est fort parce qu'on n'a pas de limites. On n'a pas de limites. On peut aller partout dans le monde avec nos vélos. Et on a l'expérience de comment prendre un avion avec un vélo, comment prendre un TGV avec un vélo, etc. Et il n'y a aucun défi qui nous fait peur. Si on nous dit d'aller faire du vélo dans n'importe quel pays, je pense qu'on est capable de le faire. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, je passe beaucoup de temps sur le gravel. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que le gravel t'explore. Après, il y a aussi le fait qu'à Orléans, les routes du côté de l'Orléanais, je les ai bien usées. Et je pense que la voirie préfère que j'aille dans les chemins. J'ai usé trop les routes. Non, je rigole. Mais voilà, c'est vrai que j'adore passer du temps sur mon vélo de route, mais plus en montagne, en Auvergne ou dans des secteurs que je ne connais pas. C'est vrai qu'à Orléans, j'ai vraiment utilisé toutes les routes. J'adore aller dans les groupes où il y a une atmosphère d'échange et puis on peut se tirer la bourse. C'est convivial, c'est sympa et c'est ludique. Mais le gravel, c'est vrai que selon la saison, on a beau prendre les mêmes chemins selon automne, hiver, l'été, etc., tout change. Et le printemps, je n'en parle même pas. Le printemps, en dix jours de temps, les chemins évoluent. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et c'est presque un autre sport. On a deux roues, qu'on fasse du VTT, du gravel ou de la route, quand on est hyper spécialiste, c'est presque des disciplines différentes, même si ça reste un moyen de déplacement et de locomotion. Mais le gravel a quand même cette facilité d'aller doucement, de profiter un petit peu plus. Sur la route, il y a quand même un peu plus... On est un peu oppressé par les véhicules. Quand on s'arrête, il faut choisir là où on s'arrête parce qu'on est vite au milieu de la route. Le gravel, on roule, on est sur des voies vertes, des voies cyclables, des chemins. Et c'est vrai qu'on se sent quand même un peu privilégié de ne gêner personne, de ne pas être au milieu de la circulation. Et ça, c'est un gros, gros avantage. Le gravel, en fait, ça offre plus de possibilités. Ça offre plus de possibilités. Là, en route, on est condamné à rouler sur la route. Mais au final, un vélo de gravel, c'est quoi ? C'est un vélo de route avec des pneus un peu plus confortables. C'est tout. C'est juste un peu plus de confort et de pouvoir aller sur des routes un petit peu plus cabossées ou voire même du chemin compacté. Mais ça se rapproche. C'est vrai que le gravel permet d'explorer plus de choses. La route permet d'aller un petit peu plus vite. Et c'est vrai qu'école, c'est mieux sur la route. L'école, c'est mieux sur la route. C'est sûr que faire une traversée des Pyrénées en gravel, bon, déjà, à tracer, ça doit être quelque chose. Et à faire, voilà, on risque de pousser un petit peu le vélo. J'ai fait le galibier en gravel. Je peux dire que les 2000 mètres de dénivelé en 55 km, ça fait mal. Ah oui, mais c'est pour moi, la montagne, la montagne comme je l'entends, les grands cols, tout ça, ça doit se grimper sur un vélo de route quand même. Si on veut couvrir un petit peu de territoire, si on veut monter plusieurs cols dans la journée, le vélo de route, c'est adapté. Après, monter le ventou en gravel, ça doit être génial, dans les cailloux, dans les pierriers. Je pense que chaque région, il y a des régions où ça va être le VTT, il y a des régions où ça va être le gravel, il y a des régions où ça va être le vélo de route. Il y a des possibilités de mixer, mais je pense qu'il y a presque un vélo par topographie. On est parti sur gravel et route, 50-50, aussi bien l'un que l'autre, même si en ce moment, le gravel, ça prend énormément de place, ça prend de la place aussi dans nos reconnaissances, parce qu'on ne veut pas envoyer les gens sur des mauvais itinéraires, ou les gens à pousser le vélo. Et du coup, c'est beaucoup plus long à tracer, c'est beaucoup plus long à aller repérer. Jérôme a passé beaucoup de temps du côté des trois îles, sur l'île de Ré, l'île de Léron, l'île d'Aix, à repérer, parce qu'il faut être sûr, il ne faut pas tomber sur une propriété privée, il ne faut pas tomber sur un chemin qui n'est pas praticable. Et encore une fois, selon les saisons, l'été, il y a beaucoup plus de choses qui passent, l'hiver, beaucoup moins. Donc voilà, il y a beaucoup, c'est du travail. Le vélo, c'est bien, c'est important tout ça, mais la bouffe, parlons de ce fameux ravito. Le ravito qu'on a vécu, ça sera la norme ? C'est la norme, c'est la norme. Le ravito, c'est la base. Après, on va s'adapter, parce que là, on était sur un séjour gravel, donc on avait un ravitaillement dans l'esprit du gravel. Donc voilà, avec des saucissons, avec des bonnes choses, de bons vivants. Quand on fera une trace route, on ira plus sur des carottes cakes, des gâteaux à base de flocons d'avoine, peut-être des salades de riz, etc. Parce que si on a un groupe de sportifs, on ne va pas les... Le but, c'est qu'ils puissent monter un après-derrière, mais on va s'adapter. En tout cas, le maître mot de notre ravitaillement, c'est la générosité. Que ce soit beau, que ce soit bon, que ce soit beau et que ce soit des bonnes choses. Alors oui, quand on sera en Corse, il y aura du saucisson corse, il y aura de la confiture de figues, il y aura de la confiture de châtaignes, parce qu'on sera en Corse. Il faudra aller chercher aussi les produits locaux. Nous, on est attaché à ça. On préfère faire vivre un petit agriculteur, un petit commerçant, un apiculteur, aller chercher le miel de la région, etc. Et voilà, on est attaché à tout ça. Faire vivre le commerce de proximité et de passer un bon moment, c'est important. Je pense qu'on est des Français. Nous, ce qu'on aime, c'est quand même passer des bons moments autour d'une table. Ça fait partie de notre culture. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. où on mange parce que c'est vital, c'est nécessaire. Nous, être réunis, discuter autour de bonnes choses, ça fait partie de notre culture. Et pour nous, c'est important. Et ce sera le standard chez Barouder. Les tarifs, le site internet va bientôt sortir. On travaille sur les tarifs pour proposer une offre en adéquation avec ce qu'on fait. C'est compliqué. C'est très compliqué de trouver le juste prix, entre guillemets, entre toutes les prestations qu'on met en place et de rester cohérent et de rester attractif. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Mais voilà, c'est sûr qu'un séjour like pro, avec un staff, avec toute une organisation, avec une assistance vraiment très complète sur des petits groupes, ça aura un prix. Et après, il y aura aussi des séjours en autonomie. Il y aura des journées, comme on a pu le faire entre Orléans et Paris, où on proposera notre présence sur une journée, où on staffera la journée, et on sera présent sur le vélo, et on organisera les traces, on gérera les parcours, etc. Donc voilà, ce sera une offre qui sera multiple, assez large au début, et peut-être qu'après, on réduira l'offre pour tomber sur ce que les gens attendent vraiment. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que cette première expérience, ça a été super. Ça correspond exactement à l'état d'esprit que moi j'ai quand je fais du vélo. Pas de pression. Non, pas de vitesse. Pas de vitesse. Et encore, même si vous êtes fort, il y a une espèce de pression quand tu n'es pas le plus fort du groupe. Là, tu ne la sens pas, en fait. C'est ce que je veux dire ? Non, l'état d'esprit qu'on a, c'est... Nous, on a fait de la compétition toute notre vie. On a envie de prendre un petit peu notre temps. On a envie de prendre notre temps, et si on a un groupe qui veut s'amuser, on saurait faire aussi. C'est vraiment un rôle. On saurait faire parce qu'on a quelques restes, quand même, et on roule, et on roule, et on roule beaucoup. Mais on aime prendre notre temps. Et nous, ce qui est vraiment important, et je pense que c'est là où on veut insister, c'est qu'on veut passer des bons moments. On veut passer des bons moments échangés, convivial. On est ouvert d'esprit. On discute facilement de tout. On peut discuter de tout. On est des gens ouverts. Et Jérôme, quand il est sur le terrain, pour moi, c'est la pierre angulaire du séjour. Au final, ce n'est pas moi. C'est vrai que j'ai découvert Jérôme, moi, sur deux sorties. Et c'est vrai qu'il est assez intéressant comme garçon. Il est impressionnant physiquement. Il a un physique assez impressionnant. D'ailleurs, il est arrivé dans le groupe de tête sur la Naturist Bike avec très peu d'entraînement. Parce qu'il passe son diplôme d'encadrant. Donc, pour encadrer les séjours, il ne faut qu'un diplômé. Donc, il est en train de passer son diplôme. Il est en train de beaucoup travailler sur l'agence, sur les prix, sur les traces, sur le site web, sur tout plein de choses. Il passe 7h du matin à 20h le soir dessus. Donc, il a peu de temps pour faire un peu de vélo. Et c'est vrai que malgré le peu d'entraînement, quand il monte dessus, au fur et à mesure des kilomètres, on voit que ça s'améliore, ça s'améliore. Tout le monde est en train de sombrer. Et lui, c'est de plus en plus facile. Donc, voilà, ça, ça s'appelle la classe. Il est impressionnant. C'est un garçon impressionnant. C'est le talent, c'est le talent. Mais voilà, c'est vrai que quand on est avec un groupe, on passe toujours de bons moments. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Je confirme, c'était un bon moment. Merci, Pierre. Merci à vous. Top, je vais couper. Hop, c'est fait. On va couper ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada